salut à tous c'est Didier j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ce camion là le roadrunner plus qui est sorti aujourd'hui il a été très très bien amélioré par rapport au farming simulator 19 vous avez plusieurs choix de roues la bizarre et c'est michelin n'occuant continental après pareil vous avez les ailes vous pouvez les changer ou pas vous pouvez mettre ce que vous voulez le pare-buffles pareil les phares avant vous pouvez les changer à l'arrière aussi vous avez huit styles de gyropares je vais pas tous vous les faire ensuite le plus important vous avez le système d'attelage alors là vous avez simplement la tâche remorque à l'arrière et rien à l'avant là vous avez rien à l'arrière et la tâche trois points à l'avant et là vous avez tous les deux vous avez la tâche remorque à l'arrière et la tâche trois points à l'avant après les phares ben pareil c'est quand vous tournez ben il ça tourne en même temps que ça tourne en même temps que que vous tournez quand comme ça ça éclaire quand vous dans les virages vous n'êtes pas surpris quand vous si vous roulez de nuit franchement avec ce camion vous allez vous éclatez après vous avez les pots d'échappement vous avez plusieurs plusieurs modèles soit clapet soit droit soit incliné après pareil vous avez plusieurs plusieurs styles d'effets d'échappement la fumée noire fumée blanche etc vous le verrez dans le avec vos configurations ensuite vous avez le radiateur le ventilateur du que vous pouvez changer la couleur après le plus important ne pas se tromper c'est dans la configuration du moteur alors là vous avez le roadrunner plus 790 en boîte manuelle et là vous avez le roadrunner plus 790p en boîte power shift après vous avez le roadrunner plus 950 en 950 chevaux en boîte manuelle et en 950p en boîte power shift ensuite vous avez le roadrunner plus 950 h à 1800 chevaux en boîte manuelle là vous avez pareil en 1800 chevaux mais en boîte power shift et là si vous avez le 950 triple h vous êtes en 1800 chevaux aussi mais en boîte manuelle et en 950 triple h vous êtes en boîte vous êtes en boîte power shift 1800 chevaux toujours ensuite vous avez les décalcomanie vous pouvez changer la couleur du camion vous pouvez changer le motif le sticker redrunner c'est vous pouvez changer les stickers voilà on va le mettre en voilà il est en chrome bleu vous voyez vous pouvez aussi changer le le pare buffle à l'avant la couleur des jantes et la plaque d'immatriculation alors voilà l'engin moi je vous le cache pas c'est il va me servir ça va être pour travailler un petit peu plus rapidement je sais ce n'est pas réaliste après quand vous avez tout crochet vous avez plusieurs prises de vue là vous êtes déjà un petit peu plus loin si vous avez un long convoi par exemple et si vous avez encore un plus long convoi vous vous appuyez deux fois sur r3 et voilà là on est en vue maximum très très loin derrière puis là on vue intérieure voilà le camion ensuite vous avez le choix des roues qui tournent ou pas là vous voyez il n'y a que les roues à l'avant qui tournent si vous voulez que les roues à l'arrière elles tournent aussi vous sélectionnez r1 et l3 et vous changez le mode de direction après là je vous fais un petit exemple avec la charrue alors si vous faites par exemple la charrue il vous faut le mode massé pergusson front hydraulique l'ascobard avec l'attelage à boules et la charrue que vous avez voilà derrière voilà vous baissé votre charrue vous abaissez vos carrues tout tout developer franchement ils ont fait de très très belles améliorations sur ce camion par rapport au TLX, là il est détrôné le TLX et là vous voyez vous pouvez travailler, bon c'est pas une obligation, vous travaillez rapidement et aussi vous avez si vous sélectionnez le camion vous pouvez entendre les freins moteur ou les couper après avec les freins c'est pas mal et ben voilà moi j'espère que cette petite vidéo sur le Roadrunner vous a plu si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous m'envoyer un message ou un commentaire je me ferai un grand plaisir de vous répondre en attendant je vous dis à la prochaine allez ciao ciao